Les enquêtes de Christian Page Christian Page, bonjour! Salut Bernard! On revient sur cette affaire du Yéti et de l'armée indienne. Est-ce que tu as du nouveau dans cette histoire qui nous intéresse et qui nous fascine? Oui, d'abord je voudrais faire une petite correction. Écoute, quand on s'est parlé de cette histoire-là mardi, les chiffres qui avaient été annoncés par l'armée indienne était que les empreintes mesuraient 32 pouces de long par 15 pouces de large. Et moi-même en lisant ça, je me suis dit que ça n'a pas de bon sens parce que chez les hominidés par exemple, comme l'être humain, la longueur du pied est à peu près l'équivalent du 1 sixième de ton corps. Donc si tu chausses du 12, tu dois mesurer à peu près 6 pieds. Donc tu vois un peu le genre. Et si on faisait le calcul par exemple, si on avait un hominidé inconnu ou non avec une empreinte qui mesure 32 pouces de long, on s'entend bien que c'est un mètre de long, ça veut dire qu'on a une créature qui ferait 6 mètres de haut. Oh boy boy! Donc tu vois, ça n'avait pas de bon sens. Donc moi-même j'ai converti ça, j'ai dit qu'ils doivent s'être trompés, ça doit être des centimètres. Et quand on s'est parlé mardi, je t'ai dit, bon, ce sont des centimètres. Mais non, en regardant d'autres communiqués de l'armée indienne, ils maintenaient ces chiffres. On parle bien de 32 pouces par 15 pouces, soit 81 centimètres par 38 centimètres. Mais cela étant dit, au-delà de la taille gigantesque de notre Yéti, l'armée indienne est revenue hier en disant « mea culpa ». Finalement, on a regardé des photographies, on a montré ça à des spécialistes, et somme toute, il pourrait bien s'agir d'empreintes laissées par des ours de montagne. Ce qui était ton hypothèse! Ben voilà, et vous l'avez entendu ou pour la première fois? Oui, 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 au 98 centimètres! Mais je suis certain que les Indiens nous ont écoutés, moi. Moi, je pense que l'armée indienne, ils ont probablement déployé une antenne, là, et quand ils ont su qu'on allait parler d'eux. Et puis, quand ils t'ont entendu, mon cher Page, il y a eu une rencontre de l'État-major. Et là, on dit, là, Page, là, Page à Montréal, dit que c'est peut-être un ours, allez donc revérifier. Voilà, donc on rappelle pour les gens, ça se passait tout près, là, dans la chaîne de l'Himalaya. On avait un groupe de militaires qui accompagnaient des alpinistes. Ils ont photographié ces empreintes le 9 avril dernier. Et là, ils ont publié les images lundi dernier. Ça a fait un peu le buzz sur le web. Tout le monde parlait de ça. Non, mais ils l'ont fait sérieusement, là. C'était pas une blague, là. Non, non, absolument. Non, non, c'était très sérieux, là. Et ils ont été, il ne faut pas se le cacher, ils ont été l'objet de toutes sortes de railleries un peu partout. Ils s'est moqués un peu de l'armée indienne, mais voilà qu'ils croient au Yéti. Et lorsqu'on s'en est parlé mardi, je t'ai dit, la question n'est pas de savoir si les empreintes existent. Elles sont bel et bien là. Je ne crois pas que c'était un coup monté par l'armée indienne. Les empreintes étaient là, mais quelle était la nature de l'animal qui avait laissé les empreintes? Est-ce qu'il s'agissait d'un animal inconnu, un hominidé inconnu? Et je t'ai proposé l'idée de cette ours de montagne, parce qu'il faut le rappeler, il y a quelques années, un scientifique britannique, Brian Sykes, avait obtenu des échantillons que l'on disait être du Yéti, Sasquatch, Bigfoot et tout le reste. Et en faisant des analyses ADN de ces échantillons biologiques, il avait noté que les poils qui provenaient en particulier de cette région de l'Himalaya étaient identifiés comme ceux d'un ours. Donc, il y avait une confusion avec un ours de montagne et c'était probablement ce qui avait laissé ces empreintes réitérées hier par l'armée indienne. Voilà. Un autre mystère élucidé, résolu par M. Christian Page, mesdames et messieurs. Très bien. Voyons si tu peux résoudre le prochain. Ok. Et je vais te proposer de les OVNIs. Je sais que tu aimes beaucoup la politique, Bernard. Oui. Mais la politique et les OVNIs ensemble, c'est certain... C'est plus rare. C'est plus rare. Et voilà qu'il y a quelques jours, écoute, l'un des coulistiers, si je puis dire, au Parti démocrate pour la présidentielle de 2020, un certain Andrew Young s'est fait interroger. Comment un coulistier? Tu veux dire un candidat démocrate? Un candidat, un candidat démocrate. Démocrate, OK. Oui, démocrate pour la présidence pour les élections de 2020. Donc, Andrew Young était au New Hampshire où il s'est fait interroger par des journalistes du Conway-Dedysson. Et comme ils ont un peu cette habitude, ils ont toujours des questions un peu embêtantes. Et là, ils posent la question à Andrew Young, qu'est-ce que vous pensez des OVNIs? Et Andrew Young répond, tout de go, il disait, « Voilà un sujet qui me passionne, je suis très curieux et je crois que les OVNIs existent. » Oh! Là, sa campagne vient de prendre son envol, mon ami. Voilà, c'est le cas de le dire, son envol. Et je me suis dit, tiens, c'est assez amusant parce que ce n'est pas le premier démocrate à se prononcer sur cette question. Je te rappelle qu'en 2016, lors de la campagne électorale, Hillary Clinton s'était également prononcée sur cette question lors de l'émission de Jimmy Kimmel. Et voici ce qu'elle avait à dire à ce moment-là. « And he said that he did do that. » « Yes. » « And that he didn't find anything. » « Well, I'm gonna... » « I'm gonna do it again. » « Yeah, why not? » « Right? » Voilà, donc Jimmy Kimmel interrogeait Mme Clinton en disant, « J'ai reçu votre mari. » « Il m'avait dit qu'il avait regardé les dossiers sur les OVNIs. Il n'avait rien vu là-dedans. » Et là, il a fait, « Ben... » Puis là, il a fait comment? » Voilà, donc il y a quand même une hésitation de la part d'Hillary Clinton. Et elle dit, « Ben... » « En tout cas, moi, ce que je vais faire, je vais regarder à nouveau. » On le sait, c'est Donald Trump qui a gagné l'élection de 2016. Mais là, voilà qu'Andrew Young se propose... Il n'a pas fait de promesse dans ce sens-là, mais tu comprendras que les amateurs d'OVNI voient plutôt d'un bon oeil la possibilité que le prochain occupant de la Maison-Blanche soit favorable à la question des OVNI. Non, mais Christian, on les a ouvert, il n'y a rien là-dedans. Tu nous en as même parlé. C'est amusant parce que, tu vois, cette fuite en avance, c'est toujours un peu cette question-là. Pour les amateurs d'OVNI, une seule réponse est possible, c'est que le gouvernement nous cache des choses. À toutes les fois où des gens vont ouvrir des dossiers en disant « Il n'y a rien là-dedans », tu peux être certain que les amateurs d'OVNI, les théoriciens du complot diront « C'est parce qu'on nous cache la vérité. » Est-ce que pour eux, une seule réponse est valable ? On nous cache la vérité, il y a des dossiers secrets. Soit dit en passant à Bernard, on a posé également la question à Bernie Sanders, qui lui a refusé de répondre. Oh, ça c'est pire. Pour un amateur de complot, là... Pas de réponse, pas de réponse égale conspiration. Ah, c'est sûr que c'est une conspiration. C'est sûr que c'est une conspiration. Ah, bien, c'est ça la clé. La clé de son énergie, de sa capacité à continuer à son âge très, 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 mais très, très vénérable. C'est probablement... Qu'il est manipulé par les Illuminati qui le mettent en place comme ça et qui prennent les décisions à sa place. Eh, voilà, mon ami, c'est un complot. Voilà. Je te le dis, c'est un complot. Il est de mèche avec les petits bonhommes verts. Bien, les petites bonnes femmes aussi, hein, soyons... Il ne faut surtout pas être sexiste dans le domaine des OVNIs. Je sais que jusqu'à maintenant, les grandes questions des OVNIs aux États-Unis se sont réglées en 1969. Il y a eu des commissions d'enquête et puis en 1969, l'armée américaine a retiré ses billes en disant « il n'y a rien là-dedans ». Et depuis, plusieurs présidents américains se sont intéressés ou ont fait des références à la question des OVNIs. Le plus important est probablement Jimmy Carter, au milieu des années 70, qui avait dit « si je suis élu à la présidence des États-Unis, je vais rendre public tous les dossiers sur les OVNIs ». Lui-même, Carter, disait avoir vu un OVNI en 1969 alors qu'il était gouverneur de la Georgie. Et voilà que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a regardé ces dossiers-là et ce qui a été rendu public, c'était somme toute pas grand-chose et rien de très intéressant. Et en fait, ça venait confirmer ce que l'armée américaine avait dit quelques années plus tard. Ah, autre déception. Autre complot, mon cher Page. Autre complot. Salut à vendredi. Merci à toi. Merci à Larry Dufresne, Alexandra Marcoux, Maryse Duchesneau, François Arnois qui a donné un coup de main cette semaine. Bonne fin de semaine. À lundi. Merci.